Quelque part entre Poitiers et Paris... Ça a l'air d'aller. Ça sera plus compliqué après le 5. Musique de générique A l'étranger, nous sommes donc sur le stand du ministère de l'éducation nationale au premier jour du salon de l'éducation. Je suis Anne Béliard et je suis ravie de vous accompagner durant ces trois jours. Alors pour parler de cette thématique étudiée et enseignée à l'étranger, j'ai un plateau de choix. Un plateau de choix composé donc du directeur de l'AEFE, Agence établissement français à l'étranger, j'ai nommé Olivier Brochet. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Et puis également le directeur général du CNED, Michel Reverchand-Billaud. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors étudier à l'étranger, on parle vraiment là de jeunes qui veulent par exemple faire un cursus à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Ça peut être aussi des jeunes qui accompagnent leurs parents lorsqu'il y a une mobilité, on va dire, européenne, internationale des parents. Et puis enseigner à l'étranger, c'est aussi des Français enseignants qui vont faire la démarche d'enseigner dans un établissement français à l'étranger. Et même des locaux qui vont peut-être vouloir enseigner dans un établissement français. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi cette thématique est importante, stratégique, à la fois pour les Français, mais aussi pour le rayonnement de l'enseignement français à l'étranger. Alors par qui on commence ? Allez, par vous Olivier Brochet. Voilà. Les lycées français à l'étranger, les écoles d'enseignement français à l'étranger, aujourd'hui il y en a 522 dans le monde, présentes dans 139 pays. Et en fait, dès l'origine, dès qu'au début du XXe siècle, les premières écoles, les premiers lycées ont commencé à apparaître dans le monde, ils ont toujours eu cette double mission qui était à la fois une mission de service public, d'offrir un enseignement français homologué aux familles de Français expatriés, et en même temps de participer au rayonnement de l'enseignement français, de la culture, de la langue française. Et depuis donc plus d'un siècle, je ne parle même pas du lycée français de Berlin qui a été fondé il y a plus de 300 ans, mais les lycées, les écoles françaises à l'étranger ont cette double vocation. Et aujourd'hui, nous avons à peu près un tiers de nos élèves dans les lycées français à l'étranger qui sont des Français, et deux tiers qui sont des étrangers. Tous suivent un cursus français, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, mais un cursus qui présente beaucoup de spécificités, puisque à l'étranger, nous essayons au maximum d'utiliser tout le potentiel que fournissent nos établissements et leur présence dans un environnement culturel et linguistique différent. Alors, qui sont ces Français qui vont étudier, qui vont s'inscrire dans un établissement français à l'étranger ? Alors, il y a d'abord les Français des communautés françaises permanentes à l'étranger, ce qui représente quelques centaines de milliers de compatriotes qui vivent durablement, parfois depuis plusieurs générations dans les pays, et puis les expatriés au titre du service diplomatique, des entreprises. Donc, c'est très varié. Mais ça dépend beaucoup d'un pays à l'autre. Mais bon, par exemple, quand j'étais consul général en Italie, il y avait 27 000 Français présents dans ma circonscription, et sur ces 27 000, il y en avait plus de la moitié, voire les deux tiers, qui étaient des résidents permanents. Dans le cadre du CNED, qui sont ces Français qui vont à l'étranger et qui continuent d'avoir l'enseignement en français à l'étranger ? Alors là, on est sur un public à la fois similaire et différent de celui de la EFE, identique d'abord parce qu'on est en appui au réseau des établissements français à l'étranger. On a dans cette orientation-là environ 6 000 élèves que nous accompagnons en appui des établissements français à l'étranger pour compléter un domaine disciplinaire, pour apporter une plus-value... Une plus grande offre de formation. Voilà, pour élargir l'offre, notamment dans les établissements qui sont de petite taille, qui n'auraient pas l'offre complète. Mais on a surtout, en gros, 12 000 élèves isolés qui voyagent avec leurs parents, qui sont expatriés avec leurs parents et qui n'ont pas d'école en présence. Et donc, ils font le choix de l'enseignement à distance pour garder une scolarisation sur un modèle français et sur des programmes français. Donc, ces 12 000 élèves, nous les accompagnons à distance et ils sont totalement isolés dans le monde entier. Donc, c'est vraiment les enfants de l'itinérance qui peut être une itinérance liée au travail, mais aussi une itinérance liée à des projets de vie. Choisis. Choisis. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on accompagne environ 5 000 adultes en formation qui, étant résidents à l'étranger, décident d'en profiter pour se requalifier ou pour faire des réorientations professionnelles avec des BTS, avec des CAP, avec des préparations concours pour revenir sur le territoire français après. Et puis, on a une dernière catégorie qui est aussi importante. Ce sont des élèves français qui sont scolarisés dans des établissements étrangers à l'étranger et qui, eux, demandent au CNED la scolarité complémentaire internationale. Ce sont des modules de français, mathématiques, historiographie qui leur permettent de réintégrer un établissement français s'ils reviennent en France tout en ayant fait le choix d'être scolarisés dans un établissement étranger à l'étranger. Eh bien, dites donc, il n'y a plus de barrière, finalement, à aller à l'étranger parce que je suis parent. Je me dis, tiens, j'ai une opportunité professionnelle aux Etats-Unis, en Asie, je ne sais où. Ah oui, d'accord, mais moi, j'ai un enfant, là, et je vais le mettre en danger si, finalement, d'abord, je le change d'habitude. Il parlait français avec ses petits camarades dans sa classe et puis, bim, il va se retrouver avec des Japonais, avec des... Voilà. Comment est-ce qu'on transforme, finalement, cette peur en une véritable valeur ajoutée ? Pour les enfants, c'est toujours quelque chose de très positif. D'abord, il faut rassurer les familles. L'enseignement dans les écoles françaises, les lycées français à l'étranger, c'est un enseignement sur programme français du ministère de l'Éducation nationale, contrôlé par des inspecteurs dépendants de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mais qui vérifient le respect des critères de l'homologation. Et puis, c'est un enseignement qui est majoritairement en français. Alors, je dis majoritairement parce que pendant très longtemps, c'était un enseignement, je dirais, presque exclusivement français avec des langues vivantes qui étaient enseignées, mais pour répondre à la demande aussi bien des familles françaises que des familles étrangères, c'est un enseignement qui évolue, qui devient un enseignement qui donne une grande importance au plurilinguisme. Donc, il y a toujours au moins la moitié de l'enseignement qui est assuré en langue française. Et ensuite, on essaye de développer le maximum de compétences linguistiques avec un certain nombre de matières qui peuvent être enseignées dans d'autres langues, l'anglais, bien entendu, la langue du pays d'accueil, très souvent, ou d'autres langues. Donc, voilà. Mais c'est rassurant parce qu'en fait, on retrouve le cadre de l'enseignement tel qu'il est pratiqué en France avec des enseignants, en général, un socle d'enseignants titulaires de l'éducation nationale, un complément avec d'autres enseignants qui sont recrutés localement et qui vont accompagner l'enfant, que ce soit pour 3 ans, le temps d'une expatriation, ou pour toute la scolarité jusqu'à la terminale. Alors, je rebondis sur la dernière partie de votre réponse. Les enseignants, qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des locaux ? Est-ce que ce sont des Français qui, eux aussi, ont fait le choix de partir à l'étranger ? Qui veut répondre ? Olivier Rocher. Les enseignants, nous avons effectivement les deux catégories. Il y a, à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, nous avons à peu près 6 000 titulaires de l'éducation nationale qui travaillent dans les établissements français à l'étranger, que ce soit des établissements dépendants directement de l'Agence ou des établissements avec lesquels nous avons passé une convention. Ils forment, je dirais, un peu l'ossature, la référence de tous nos établissements. Et puis, nous complétons les équipes enseignantes avec des personnels recrutés localement. Certains sont français, par exemple, des conjoints d'expatriés qui ont une expérience d'enseignement et qui peuvent travailler à l'occasion justement d'une expatriation. D'autres sont des recrutés localement, mais qui sont en général, enfin, ce n'est pas en général, on s'assure qu'ils ont une compétence universitaire correspondante à l'enseignement qu'ils vont devoir prodiguer. et l'établissement, avec le soutien de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, va veiller, évidemment, à ce que les compétences pédagogiques correspondent bien aux attentes du système français. Est-ce que le CNED peut intervenir, justement, dans la formation des professeurs à l'étranger ? Le CNED, il intervient sur deux choses. Quand les élèves sont scolarisés dans le cadre des établissements français à l'étranger, on est exactement sur le même schéma que décrivait Olivier Brochet. Quand on est avec des élèves isolés, ce sont nos professeurs du CNED qui accompagnent à distance, ce qui est une originalité. Mais là aussi, nos contenus de cours, nos programmes sont des programmes français et nos contenus sont travaillés avec les inspecteurs et les corps d'inspection général. Donc, vous parliez d'inquiétude des parents, on peut rassurer les parents sur le fait qu'on est sur des cours de qualité, une offre scolaire de qualité. Alors après, pour les enseignants, on a des choses beaucoup plus originales parfois lorsqu'on est dans des zones de conflit. Alors, on n'est pas dans une zone de conflit parce qu'on l'a choisi, mais on peut s'y retrouver. Et là aussi, je crois qu'il faut rassurer les parents. À Tripoli, actuellement, on assure la scolarisation des élèves qui sont là-bas et on a une plateforme d'accompagnement des assistants pédagogiques qui accompagnent ces élèves. À Bangui, en Centrafrique, depuis 2014, on accompagne le lycée français de Bangui qui est un lycée entièrement CNED ou alors on est également présents sur des établissements en mission laïque française qui sont un peu en sommeil en Irak et au Kurdistan où là aussi, on accompagne avec des plateformes d'accompagnement. Pour les professeurs, alors, on n'a pas encore travaillé cette question avec l'AEFE mais on a déjà, nous, un certain nombre de matériaux pour former les professeurs puisqu'on prépare à tous les concours enseignants, concours du premier degré, concours du CAPES, concours de l'agrégation et on travaille avec les INSPES, enfin les SPES qui sont devenus INSPES sur des mises à niveau en français mathématiques pour les professeurs des écoles par exemple. Donc c'est une réflexion qu'on a aussi en cours de dire mais est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin et appuyer la montée en compétence de recrutés locaux par exemple sur des modules de pédagogie ou des conjoints d'expatriés qui ont une connaissance scientifique très forte en anglais, un master d'anglais mais qui n'ont pas de compétence pédagogique ou des modules à distance pour venir renforcer l'action de l'AEFE dans son recrutement de personnel ou alors de recruter locaux directement qui pourraient devenir enseignants avec une formation certifiée ou certifiante par un établissement à distance. Qu'est-ce que ça apporte à un établissement français installé à l'étranger ? Qu'est-ce que ça apporte sur place ? Est-ce que finalement on parlait tout à l'heure de zones de conflit est-ce que l'enseignement à la française est-ce que ça contribue à installer un climat on ne va pas dire de paix parce que ce n'est pas un établissement qui va créer la paix dans une zone évidemment mais est-ce que ça contribue néanmoins à apaiser un petit peu une région ? Dans quelle mesure finalement l'enseignement français à l'étranger contribue au rayonnement et aussi à l'installation peut-être d'une paix plus durable ? Alors ça je ne sais pas si on peut avoir une ambition de rétablir la paix Peut-être pas rétablir mais contribuer ? Contribuer en tout cas c'est vrai que nos établissements contribuent alors ils ont une mission générale qui est le rayonnement de notre culture de notre langue ça je dirais que c'est un peu partout après ça c'est vrai que dans un certain nombre de pays je pense à des pays émergents en particulier ils peuvent jouer un rôle très important pour la formation des cadres qui vont ensuite je dirais animer et encadrer la vie du pays qu'elle soit politique économique culturelle puisque les élèves qui sortent de nos établissements sont en général de brillants élèves nous avons des taux de réussite au baccalauréat qui sont particulièrement élevés on est à plus de 97 presque 98% de réussite au baccalauréat avec 75% de mentions et donc on a des résultats tout à fait exceptionnels comme je vous le disais tout à l'heure les deux tiers de nos élèves sont des étrangers donc ils bénéficient de cette formation française très très solide et donc bien entendu ils vont pouvoir contribuer ensuite ils auront eu une formation en français une adhésion finalement culturelle aux valeurs portées par l'enseignement français par la culture française et donc c'est aussi un petit peu notre façon de contribuer peut-être au développement de ces pays dans un sens qui nous semble peut-être plus souhaitable pour l'avenir et puis en tout état de cause ils seront des ponts avec la culture française avec la France dans quelques domaines que ce soit et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous souhaitons le gouvernement souhaite renforcer la présence des écoles françaises à l'étranger dans la décennie à venir l'éducation c'est un pas vers la professionnalisation fatalement quand on a suivi un parcours dans un établissement français qu'on est diplômé éventuellement on peut compléter avec des poursuites d'études supérieures quand on a cette chance en étant à l'étranger et bien fatalement ça permet sans doute de hisser des populations vers davantage de possibilité de travailler dans leur pays et de développer aussi une vie économique dans leur pays c'est aussi ça l'ambition ? Bien sûr alors nos élèves lorsqu'ils sortent des lycées français à l'étranger on en a à peu près 45% qui viennent faire leurs études en France mais 55% qui restent soit dans les universités locales soit qui partent dans les meilleures universités du monde parce que le baccalauréat français est tout à fait reconnu et nous travaillons à le faire reconnaître par les meilleures universités donc en général ils ont des cursus universitaires très brillants et beaucoup alors soit sont restés au pays et participent immédiatement à la vie du pays d'autres ont étudié à l'étranger peut-être se forment de façon très poussée à l'étranger et à un moment donné reviennent dans leur pays pour le faire bénéficier de toutes les compétences qu'ils ont acquises donc c'est effectivement une contribution là à l'effort général j'ajouterais un autre point qui est très important et auquel le ministre monsieur Blanquer est très attaché c'est que l'enseignement français à l'étranger c'est une forme de vitrine de l'éducation nationale qui montre finalement le meilleur de ce que l'on sait faire dans le cadre de l'éducation nationale mais c'est aussi un laboratoire parce que justement on a besoin de beaucoup de souplesse par rapport au fonctionnement on a des très fortes attentes de la part des familles qui recourent à l'enseignement français à l'étranger et du coup ça pousse à beaucoup innover dans le respect des règles générales liées à l'homologation mais en cherchant à vraiment répondre à stimuler toute la créativité de nos enseignants alors vous parlez à un instant du ministre de l'éducation nationale mais je crois que même le président a des ambitions sur l'enseignement dans les établissements français à l'étranger ou du français aussi à l'étranger vous pouvez nous en parler peut-être vous évoquez la question de la plus-value d'un établissement français à l'étranger je crois que pour compléter ce que disait Olivier Brochet si je fais référence à Bangui par exemple qui est un territoire quand même très compliqué et très en difficulté l'école française c'est quand même un peu un havre de paix où s'expérimentent des valeurs démocratiques et ça je crois que c'est déjà un point important ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays où les établissements sont implantés mais c'est aussi un espace de défense de la francophonie et des langues françaises et là on rejoint le plan du président de la république c'est à dire en quoi l'école française implantée à l'étranger ou en quoi de la formation à distance en français dans des pays étrangers peut renforcer le développement de la francophonie moi sur la francophonie j'ai à la fois beaucoup d'espoir et beaucoup d'inquiétude quand on circule un peu on se rend compte que toute une partie de la population en pays francophone est en train de désapprendre le français bien entendu ce ne sont pas les élèves qui sont dans nos établissements parce que ceux-là ont un niveau de maîtrise évident mais moi je pense à ces jeunes un peu en décrochage ou en rupture avec l'école qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés dans des établissements français qui sont généralement dans des établissements locaux francophones mais où la maîtrise de la langue n'est pas tout ce qu'on voudrait donc en parallèle de cet effort de nos établissements à défendre la francophonie le CNEL est en train de réfléchir à des moyens de promouvoir le français comme une langue de l'employabilité c'est à dire de faire en sorte que des jeunes francophones étrangers puissent avoir et on est très sollicité pour des formations professionnelles de type CAP-BTS en français avec montée en puissance sur la maîtrise du français mais aussi montée en compétence sur des diplômes professionnels et avec un enjeu fort c'est de faire passer ces diplômes localement mais avec une double reconnaissance du pays d'accueil et de la France et je crois que là aussi c'est une façon de pousser un plan francophonie qui est très ambitieux et qu'on ne peut que partager et qui permet de toucher une population un peu plus large que celle qu'on a l'habitude de toucher dans les établissements français à l'étranger on parle aussi ici de la formation tout au long de la vie c'est à dire également des adultes qui souhaiteraient et bien faire une reconversion ou voilà en tout cas se former peut-être via le CNED oui alors les adultes en reconversion c'est plus un public français installé à l'étranger d'accord c'est plus la communauté française ce que j'évoquais avant c'est plutôt de la population locale d'accord mais évidemment sur cette reconversion nous on est très sollicités puisque effectivement je pense aux conjoints d'expatriés parfois il n'est pas du tout évident de trouver un emploi localement donc on peut utiliser ce temps et on est en lien avec les associations de conjoints à l'étranger utiliser ce temps pour préparer un concours en vue du retour sur les territoires français donc un concours d'enseignants un concours administratif voire même envisager une reconversion professionnelle complète en faisant un CAP le CAP petite enfance est très sollicité parce qu'éventuellement il peut même être utilisé localement pour devenir assistante maternelle localement donc là on a effectivement une demande forte puis on a une demande forte aussi sur les cursus universitaires de type licence master puisque en lien avec des universités on propose des cursus à distance en licence et en master en chiffres ça concerne en gros 5000 adultes ah oui quand même d'accord avec un spectre une offre très large une offre très large mais une offre très large beaucoup de préparation concours un certain nombre de BTS et puis des qualifications professionnelles de type CAP petite enfance d'accord alors cette semaine on porte un joli pics est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette semaine spéciale du lycée français dans le monde c'est bien ça ? c'est la semaine des lycées français du monde c'est la troisième édition nous l'organisons donc pour la troisième fois au mois de novembre toujours et c'est un c'est un rendez-vous sur lequel nous mobilisons le plus largement possible le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger pour nous faire connaître pour faire connaître l'excellence de l'enseignement français les spécificités et donner envie à davantage de familles de venir nous voir et peut-être de scolariser leurs enfants même si elles n'ont pas pensé auparavant à le scolariser dans l'enseignement français alors c'est un événement particulièrement important pour nous cette année parce que comme on le rappelait le président de la république a fixé un objectif très important pour l'enseignement français c'est de doubler les effectifs scolarisés d'ici 2030 nous avons actuellement 370 000 élèves dans nos établissements donc le cap pour 2030 est sur 700 000 élèves donc nous avons un gros effort pour justement attirer vers nos lycées des familles qui peut-être jusqu'à présent ne pensaient pas à l'enseignement français comme une réponse à leur recherche d'une éducation internationale francophone de très haute qualité très attachée également au plurilinguisme donc la semaine des lycées français du monde c'est une opération de mobilisation du réseau de communication et tout au long de la semaine nous avons eu des événements importants sur toute la planète tous les lycées se sont mobilisés et à Paris nous avons travaillé à mettre en valeur les spécificités de l'école maternelle qui est quand même la porte d'entrée dans nos établissements qui est très spécifique et qui est vraiment un atout de l'éducation française j'étais à Londres mardi dernier pour faire une émission avec des représentants d'universités françaises et britanniques pour parler du nouveau baccalauréat et de l'intérêt pour les universités françaises bien sûr mais aussi étrangères d'avoir des étudiants bacheliers issus des lycées français à l'étranger ils ont un très grand succès dans leurs études ensuite et puis aujourd'hui nous avons un séminaire que nous organisons avec la MLF un colloque qui était consacré à l'école inclusive où plus de 200 participants travaillent sur ce thème c'est extrêmement important parce que nos établissements à l'étranger sont non seulement porteurs de l'excellence éducative mais de l'excellence éducative pour tous avec la volonté que tous les enfants quels que soient leurs besoins particuliers puissent accéder à une éducation de très haute qualité alors est-ce que vous avez peut-être un appel à faire aux familles est-ce que finalement il y a des spécificités métiers qui sont recherchés on sait que les métiers de la gastronomie de la gastronomie française sont très appréciés à l'étranger est-ce qu'on cherche justement à ce qu'il y ait davantage de boulangerie qui s'ouvre dans tous les pays du monde c'est caricatural mais on n'est peut-être pas loin de la vérité en tout cas si on parle du rayonnement de la culture française ça passe aussi par la gastronomie après sans doute aussi des techniques des ingénieurs des métiers un peu plus pointus techniquement parlant dites-nous un petit peu quels sont les métiers finalement qui pourraient être amenés à s'expatrier pour gonfler franchement ce chiffre d'ici 2030 parce que c'est quand même que 11 ans doublé on bénéficie d'un contexte international qui change très très vite qui est un contexte dans lequel on le voit en particulier dans les pays émergents il y a une demande croissante d'avoir accès à une éducation internationale de qualité et donc l'enseignement français a toute sa place pour répondre aux attentes des familles et en même temps nous sommes dans un contexte international où l'éducation devient très marquée par une concurrence de plus en plus forte entre systèmes éducatifs les systèmes éducatifs en bleu saxon etc et donc nous devons pleinement utiliser à la fois nos atouts notre atout c'est l'ancienneté c'est le fait que l'enseignement français c'est le premier réseau éducatif mondial en termes au plan international avec ses 370 000 élèves ses 522 établissements une présence sur toute la planète qui permet d'assurer aux familles mobiles en particulier qu'elles peuvent aller d'une capitale à une autre elles trouveront un établissement français qui garantit la même qualité d'éducation ou que ce soit donc on a des atouts très très forts et c'est sur ces atouts que nous nous appuyons aujourd'hui pour convaincre davantage de familles de venir nous voir de mettre leurs enfants chez nous et puis de convaincre aussi des nouvelles écoles d'aller vers l'homologation française pour renforcer notre réseau avoir non seulement davantage d'élèves mais également avoir une couverture plus large pour notamment pouvoir toucher plus les villes secondaires sortir des capitales et donc c'est aussi au bénéfice des communautés françaises qui sont parfois éloignées des capitales et pas assez nombreuses pour qu'on crée un établissement pour elles seules le réseau du CNED évidemment complète fabuleusement le dispositif pour répondre à l'ambition on a intérêt à ce que tous les opérateurs qui travaillent sur la scolarisation à l'étranger travaillent ensemble évidemment la EFE la mission laïque le CNED puisque je pense qu'on l'a dit tout à l'heure sur des établissements qui sont qui sont de petite taille on vient finalement créer des établissements augmentés avec le CNED et on est dans des démarches qui rendent finalement ces établissements aussi attractifs qu'un établissement qui offre toutes les spécialités toutes les langues etc. donc je crois que c'est important et je crois qu'il faut profiter du dynamisme des établissements français à l'étranger avec un établissement comme le CNED qui vient apporter des services complémentaires numériques notamment pour essayer d'innover notamment autour des questions d'hybridation je pense qu'il y a des vraies solutions innovantes à trouver et qu'on pourrait tester dans les établissements français à l'étranger parce que dans ces établissements il y a une caractéristique et je peux le dire parce que je les connais un peu où il y a une force d'innovation d'inventivité d'initiative qui est assez extraordinaire et là aujourd'hui nous on développe des systèmes numériques des services numériques d'appui notamment de l'aide aux devoirs des élèves avec des avatars on a une plateforme de remplacement des professeurs qui sont absents ponctuellement et ce sont vraiment des dispositifs qui apportent des plus-values aux établissements qui ne viennent pas du tout concurrencer les établissements mais apporter de la valeur ajoutée et donc c'est ce travail là qu'il faut qu'on fasse sur ce sujet d'ailleurs nous sommes en train de renouveler la convention qui lie l'agence et le CNED pour offrir davantage d'outils d'aide pour les enfants pour les enseignants pour renforcer leur capacité d'enseigner mais également d'accompagner d'accueillir en particulier les non francophones parce que c'est un enjeu extrêmement important pour nous de garantir que les enfants non francophones qui rentrent dans nos écoles aient vraiment des bases extrêmement solides en français à l'oral à l'écrit et là le CNED nous aide énormément au même titre qu'il nous a aidé dans les établissements les plus petits à offrir davantage d'enseignements de spécialité que nous n'aurions pu le faire sans l'aide du CNED et bien voilà donc il n'y a plus aucune excuse si vous souhaitez étudier ou enseigner à l'étranger évidemment il faut y aller c'est tout chose et c'est surtout toute valeur ajoutée enfin voilà on ne gagne enfin voilà cette expérience ne peut être que gagnante on est bien d'accord ça ne peut être que de la valeur ajoutée que l'on soit professeur ou élève cette expérience justement à l'étranger ne peut être que bénéfique l'enjeu on l'a dit 2030 combien ? 700 000 élèves dans les écoles françaises à l'étranger avec une offre solide et voilà on l'a compris vraiment un travail de collaboration étroite pour que l'offre soit la plus large possible et en même temps parfaitement étayée de savoir fondamentaux très solide avec des professeurs là aussi très bien formés voilà donc il ne vous reste plus qu'à aller étudier ou enseigner à l'étranger moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine table ronde d'ici 15 minutes merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501